bonjour les amis c'est christophe aujourd'hui petite revue une fois pour pas changer une fois n'est pas coutume sur quoi sur quoi sur la réfection de vos résistances de vos coilles aujourd'hui plus précisément sur ce genre de résistance alors oui bah oui mais vous sauvez pas c'est pas on fait le tour de la mèche machin parce que ça on l'a vu c'est revu et c'est vu moi je vous parle de refaire ce genre de résistance d'accord donc les résistances kanger en fil résistif et non résistif et sans s'embêter à faire des épissures alors c'est bien c'est sympa ça occupe mais c'est chiant surtout dans de la petite surtout dans de la petite résistance comme ça les épissures faut qu'elle soit super carré enfin faut que ça soit super bien fait machin ça reste compliqué toi tu me fais du zoom là s'il te plaît voilà mise au point donc pour ce faire il existe alors je disais soit vous tortiller vous faites des petites tortillades avec votre résistif et votre fils non résistif ou vous utilisez cet appareil mais qu'est ce que c'est cet appareil ça s'appelle un zapper d'accord pour faire simple c'est un poste à souder un mini poste à souder pour sauder votre fil résistif et non résistif ensemble à la maison tranquille alors vous allez me dire ça sert à rien d'acheter cet appareil là plus qu'il existe des coilles résistif et non résistif tout près qui sont en vente dans nos shops français ouais c'est vrai c'est vrai maintenant pourquoi pas moi je dis c'est bien il n'y a pas de soucis là dessus moi je dis voilà après il y a deux choses on se lance dans le reconstructible ou on se lance dans le reconstructible d'accord parce que bientôt il va fleurir des shops qui vont vous préparer tous vos montages vous vous préparez vos montages même Genesis tout il y aura juste à commander on reconstruit quoi là ? on ne reconstruit pas hein ? enfin bref chacun voit midi à sa porte moi il n'y a pas de soucis moi la vape c'est un plaisir c'est un hobby vaper pour vaper oui mais vaper et faire de la reconstruction deux fois oui voilà moi c'est mon trip et je vous fais partager mon truc vous aimez ou vous aimez pas no suicide moi ça ne me pose pas de problème donc voilà donc on va zapper on va zapper à l'aide du zappeur donc on va passer en gros plan et puis je vais vous faire voir de quelle façon je reconstruis maintenant toutes mes résistances mais toutes mes résistances pas sans fil résistif et non résistif alors vous allez dire mais pourquoi ils s'emmerdent à faire ça ? ouais pourquoi je m'emmerde à faire ça ? donc je le répète déjà par plaisir ok ? pendant mes loisirs hein ? et aussi dans le fait où je me dis pourquoi je vais mettre du fil résistif sur des longueurs comme ça à peu près ou que je n'ai pas besoin que ça soit résistif hé pourquoi ? bah pourquoi ? donc voilà moi sur toutes mes résistances maintenant je les monte en fil résistif quand je suis sur mon coï une fois que je suis sorti de mon coï je coupe et je soude du fil non résistif en l'occurrence moi je soude du je m'en sers de de nickel en 0,25 mm de diamètre voilà et en règle générale sur ce genre de résistance je monte du Cantal soit 0,21 soit 0,25 on peut monter jusqu'à du 0,30 surtout quand on y met du fil non résistif parce que là on n'a plus de soucis de chauffe du petit joint en silicone il n'y a pas de soucis en 0,30 ça monte on peut même faire du micro-coï il n'y a pas de soucis j'ai pas mal de résistances comme ça qui sont montées avec du montage micro-coï ça marche super bien et même mes micro-coï maintenant moi je les monte avec du fil non résistif et je vous dis franchement c'est un plaisir et là je suis monté sur un ProTank ProTank V2 avec une Ego C-Twist j'ai une résistance avec du fil non résistif et résistif je suis à fond sur la twist c'est-à-dire de mémoire 4,8 volts c'est pas de mémoire parce que j'ai regardé je dois avoir une résistance de 1,5 ohm autant vous dire que ça marche du feu de Dieu j'ai pas un goût de silicone rien du tout j'ai pas de goût parasite voilà c'est top bah écoutez arrêtons un peu le blabla on va passer tout de suite en plan serré je vais vous faire voir l'utilisation du zapper et puis voilà et puis on se retrouve on se retrouve tout de suite après on débriefe vite fait et puis voilà hein allez à tout de suite les amis hein partez pas tout de suite c'est du gros plan maintenant tout de suite du gros plan et bien voilà la bête qui va nous servir à faire la soudure c'est un poste voilà c'est un poste à soudure hein voilà pour faire simple qui va nous permettre donc de raccorder notre fil résistif et notre fil non résistif ok donc pour l'instant et bien on va le mettre de côté il va nous servir tout à l'heure je l'éteins hop on reviendra dessus tout à l'heure donc comme je vous disais on va donc refaire une résistance un coï sur ce genre de résistance sur ce style de résistance voilà parce que moi à chaque fois que je refais mes résistances même si je suis les conseils de de Nukvep David pour en tendant les fils j'ai une fois sur deux j'ai des goûts de de silicone voilà le silicone cramé donc ça m'a énervé un petit peu donc j'ai dit maintenant c'est fini je monte avec du résistif et non résistif bah écoutez on va déjà commencer par démonter cette résistance d'ailleurs je tiens à préciser pendant que je fais le démontage ok je tiens à préciser que d'origine ces résistances là sont montées avec du résistif et non résistif c'est que donc il doit y avoir une raison hein donc alors on va on va voir sur celle-ci d'origine comment comment c'est monté euh on va donc enlever alors vous voyez elle est bonne à changer hein très clairement très clairement ça c'est une résistance et elle est caca d'accord donc je vois déjà que j'ai du fil résistif et non résistif alors on va essayer de l'allonger voilà ah c'est caca hein il y a du jus partout c'est caca c'est caca un petit papier essuie tout là parce que voilà donc je vais essayer de vous faire voir donc ça c'est une résistance d'origine ok on n'arrive pas bien à voir la vidéo là vous voyez que là alors là on a une soudure et donc là on a du fil non résistif là on a le fil résistif qui nous servait à notre résistance et on a pareil de l'autre côté c'est beaucoup moins flagrant ici là on a du fil non résistif ici on a le fil résistif voilà là on voit bien là hein vous voyez donc nous on va essayer de reproduire la même chose alors c'est vrai il existe des fils résistif et non résistif tout prêt maintenant pré-monté il n'y a pas de soucis vous pouvez vous pouvez l'acheter il n'y a aucun problème ou vous le faites vous même le but du jeu c'est que soit on le fait nous même de A à Z soit on achète des résistances toutes prêtes ça coûte entre 1 euro et 1 euro 50 pour être large si on commence à acheter du fil pré-soudé et ben je sais plus si vraiment ça vaut le coup de les refaire d'accord voilà donc là je prends du cantal donc là j'ai du cantal 0,20 ok et je vais faire mon coï sur une mèche silica en 3 mm moi ce que je fais c'est que déjà pour contrôler déjà si ma mèche est bonne je vais lui mettre un coup de chalumeau pour deux choses je mets un coup de chalumeau pour vérifier si ma mèche est de qualité correcte d'accord donc si elle est de qualité correcte elle ne doit pas noircir elle doit rester blanche et en plus le petit coup de chalumeau ça me permet d'enlever toutes les petites les petits fils qui traînent qui risqueraient d'être parasites donc en fait c'est tout bête on y met un petit coup de chalumeau voilà comme ça on fait attention de ne pas se brûler les doigts parce que c'est brûlant quand même donc vous voyez je peux la faire rougir elle est toujours dans le même état elle est blanche faites attention c'est super chaud par contre ok c'est très chaud je dis c'est très chaud et moi je prends ou c'est chaud non mais alors ensuite je finis de nettoyer un petit coup de l'autre côté voilà voilà là ma mèche silica est prête ensuite et bien pareil pour le Cantal à chaque fois que je fais des montages mèches je vous répète qu'il faut chauffer le Cantal mais il faut le chauffer il reste de ce fait beaucoup plus malléable voilà je suis un peu hors champ là hein voilà ensuite comme d'hab on lisse le Cantal mais je préfère les faire sur toutes mes vidéos c'est cette préparation là parce que ces vidéos peuvent servir aussi bien à des gens qui viennent de se lancer dans la vape et qui veulent se lancer dans du reconstructible donc effectivement pour les plus anciens vapeurs ça peut paraître des bouts de vidéos inutiles pour d'autres c'est très utile donc pour ceux à qui ça paraît long il suffit d'appuyer sur le bouton vous avancez et puis voilà donc ensuite je prends ma mèche voilà et je vais venir y faire mon coï alors je me mets à peu près grosso modo dans le milieu de la mèche d'accord voilà comme ceci d'accord et je vais faire là en l'occurrence je ne sais pas 5-6 tours ok alors c'est parti 1 2 3 4 5 et 6 voilà voilà ce que ça donne alors je vous jure qu'à la vidéo c'est pas du tout évident c'est 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 parce qu'en fait je ne vois pas du tout ce que je fais je suis juste sur l'écran sur l'écran de contrôle donc là on peut commencer à régler on peut commencer à régler ses spires mais bon on aura l'occasion de les régler après mais on peut on peut dégrossir déjà là elle est d'un petit tournevis voilà voilà grosso modo la tronche de mon coï donc j'ai fait 6 tours ok bon à partir de là les petites papattes que j'ai là contrairement à d'habitude ben là je vais les couper je vais les couper pourquoi ? parce qu'après je vais venir y souder mon fil non résistif alors une petite coupure par là une petite coupure par là voilà ce que j'ai laissé sur mon coï ok voilà ensuite et ben ensuite je vais prendre du fil non résistif alors fil non résistif moi j'ai du nickel en 0,25 mm d'accord donc et ben on en prend une petite longueur d'accord qui va nous servir donc pour faire les pattes allez hop ça ça devrait aller je devrais avoir je devrais avoir assez de longueur voilà voilà ce que j'ai pris si je me mets au bout hein d'accord et ben ensuite on va se prendre notre fameux zapper ok le zapper rentre en jeu le zapper c'est quoi je le répète c'est un c'est un mini poste à souder en fait ok ça marche ça marche à pile notamment celui-ci il est réglable vous pouvez monter le régler au voltage que vous voulez qui servira à faire la soudure d'accord on a deux branchements un voilà un branchement de ce côté-ci avec à l'autre extrémité une pince crocodile qui va nous permettre de tenir notre fil d'accord de l'autre côté pareil mais là c'est directement pris sur le boîtier toujours pareil une pince crocodile qui va nous permettre de tenir notre fil ok bouton on off marche arrêt et les deux boutons de réglage pour régler le voltage qu'on veut envoyer dans les fils pour procéder à la soudure donc il nous suffit de prendre le coï qu'on a préparé ok alors là je vais essayer de zoomer un peu plus sur l'appareil voilà donc je procède comme suite je viens mettre mon coï dans les pinces d'accord vous voyez ici j'ai la papatte sur lequel je vais venir souder le petit fil ok dans l'autre pince dans l'autre pince je viens mettre mon fil donc en l'occurrence non résistif et le but du jeu c'est quoi je refais un petit zoom le but du jeu c'est de venir amener les fils de cette façon là pour le coller ok voilà et la soudure et ça tient pas de soucis voilà ensuite je viens couper à peu près à peu près dans le milieu pour garder l'autre partie de fil qui me servira alors je me suis aperçu que ça ne marchait pas à tous les coups ça marche relativement quasiment presque tout le temps mais des fois la soudure se fait mal donc ça reprend deux secondes on se replace laf paf on refait la soudure ok donc ensuite et bien je vais refaire pareil de l'autre côté ok je vais venir donc remettre mon fil alors essayez de mettre la pince à peu près à 5 mm du bord ok c'est là que ça marche le mieux alors on recommence le machin on remet grosso merdo 80 volts je vous refais un petit zoom fais moi l'autofocus s'il te plaît s'il te plaît ne veux pas allez oh allez voilà voilà donc on est aux environs des 80 volts et on va y amener très gentiment le fil vous voyez ça a loupé on recommence alors à chaque fois que vous faites un essai ça décharge l'accu donc on remet 80 volts hop on vient se placer correctement et voilà vous voyez vous voyez la soudure voilà votre résistance est prête ok ni plus ni moins voilà une fois que vous avez fini vos soudures vous éteignez ce petit zapper d'une boîte magique et ensuite il ne reste plus qu'à quoi il ne reste plus qu'à monter il ne reste plus qu'à monter notre résistance d'accord donc et ben alors j'essuie un petit peu voilà on vient y mettre alors là on reste dans du toujours dans les mêmes manip de montage on fait attention que les papates ne se croisent pas on vient y placer le coï à l'intérieur d'accord moi je remets la cheminée dessus ça m'empêche que le coï se barre d'accord on a bien nos deux papates on vérifie à l'intérieur que les fils ne se croisent pas d'accord là c'est le cas ça se croise pas donc on est bien on vient y prendre le petit joint donc une patte à l'intérieur du joint comme ceci ok on vient y insérer à l'intérieur voilà alors on y va doucement pour ne pas blesser l'isolateur voilà à ce stade là prenez une petite pince d'accord et tirez gentiment dessus pour tendre vos fils alors vous tirez gentiment pas comme des bourrins les gars voilà ensuite là on peut venir défaire la cheminée pour voir un petit peu comment c'est positionné à l'intérieur on est pas mal un petit un peu de réglage pour ne pas que le fil que les fils touchent les bords voilà voilà ce que ça donne ok donc là on est pas mal ce qu'on fait on vient donc reprendre le plot central qu'on vient mettre ici et là moi ce que je refais c'est que je me retente un petit coup de de resserrage des fils voilà voilà ce que ça donne on recentre un petit peu le coil voilà on égalise s'il y a besoin j'expire voilà on est pas mal je vous dis honnêtement on est franchement pas mal voilà ensuite bah comme d'hab ces petits bouts de papattes là on en a plus besoin on vient les couper et puis bah voilà on a bien avancé dans le zigouigoui ensuite et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va la tester donc pour ce faire bah vous il suffit tout simplement de prendre de prendre une embase là en l'occurrence j'ai une embase de protank hein mais on peut prendre une embase des vodes on peut prendre une embase de ce que vous voulez enfin de ce que vous voulez de ce que les résistances puissent monter dessus on la vis on vient se poser sur la boîte magique alors ça je vous dis superbe boîte si vous si vous refaites souvent vos coïs et bah pour savoir exactement la résistance ou si pas ou si par hasard vous n'avez pas de mode que vous tournez sur la batterie ego voire de la twist ou de la spinner ce boîtier là il est indispensable pour savoir à quelle résistance vous avez refait en l'occurrence vos résistances donc ici bah c'est tout simple l'utilisation est tout simple vous vissez vous vissez votre résistance dessus ici vous avez un petit bouton vous appuyez voilà me donne une résistance de 1.6 ohm voilà 1.6 ohm moi ça me va bien j'ai pas de soucis je redémonte la petite résistance je l'enlève sur le support alors ça j'aurais pu le faire avant parce qu'en fait là je l'enlève du support c'est simplement pour venir couper les mèches j'aurais pu le faire avant mais bon c'est pas bien ensuite je viens donc couper les mèches alors moi personnellement je le coupe un tout petit peu plus long que la collerette un tout petit peu plus long que cette collerette cette collerette co 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 pfft qu'est-ce que ça veut dire que cette collerette un tout petit peu plus long ok je vais vous faire voir ça sera peut-être un peu plus parlant que moi parce que j'arrive pas à parler aujourd'hui qu'est-ce qu'il se passe je coupe voilà voilà à peu près ce que je laisse ok ensuite je viens y faire la même chose sur sa voisine hop voilà ce que ça donne écoutez la résistance elle est finie là ensuite je viens y remettre la petite cheminée hop et puis voilà alors vous pouvez ensuite après venir couper égaliser un petit peu pour que ça soit plus propre hein pas de soucis enfin voilà vous avez reconstruit votre résistance avec du fil résistif et non résistif à l'aide du zapper ce qui me permet de ne plus avoir de goût de silicone quand je vape sur mes résistances refaites voilà écoutez on se retrouve tout de suite en plan large pour faire un petit essai de vape allez à tout de suite les amis alors vous en pensez quoi hein ouais mais vous en pensez quoi c'est pas mal honnêtement c'est pas mal même moi ça fait alors j'ai pris un petit coup de rodage pour faire des soudures mais le petit rodage il a duré j'ai fait quoi j'ai tenté deux trois résistances et puis ça y est j'avais pigé le coup vous verrez il y a un réglage au niveau du voltage que vous envoyez quand vous faites quand vous faites la soudure suivant le diamètre du fil je vais vous mettre dans le descriptif le lien du shop où je l'ai acheté et vous verrez il vous explique qu'on monte à 80 volts pour du fil non résistif 0.25 et du quantal 0.20 moi ce que j'ai utilisé vous avez vu et nickel maintenant si vous utilisez du 0.25 en non résistif et que vous passez sur du 0.30 ou plus sur votre fil résistif forcément il va falloir augmenter un petit peu le voltage puisque le fil est plus gros pour pouvoir faire la soudure voilà je vous dis honnêtement après c'est une question de réglage c'est un peu comme dans le DAI je vais dire vous faites votre montage vous vous réglez à tel volt tel voltage vous faites la soudure ça marche vous notez j'ai mis du 0.25 et du 0.20 j'ai noté le voltage comme ça la prochaine fois vous n'avez pas besoin de vous embêter vous allez tout de suite régler vous avez du 0.25 du 0.30 en quantal en fil résistif 0.25 fil non résistif vous allez vous régler à 90 ah ouais bof c'est pas terrible vous allez monter sur 95 volts tac ah c'est nickel donc vous notez 0.25 fil non résistif 0.30 fil résistif 95 voilà pile poil et puis comme ça après vous avez votre petite feuille quand vous faites vos résistances une autre chose aussi il y a deux façons de le faire vous avez vu moi j'ai d'abord fait ma résistance sur ma mèche j'ai coupé j'ai fait la soudure maintenant rien ne vous empêche si vous voulez faire toujours les mêmes résistances côté impédance que vous voulez toujours la même résistance et bien vous vous faites votre résistance la première vous la faites sur votre mèche vous avez vu le tour qu'il vous fallait c'est les tours que vous aimez vous la redéfaites vous prenez la longueur ensuite vous coupez votre cantal et puis vous vous faites la soudure sur du fil non entourée autour de votre coille j'ai un peu brouillon encore là qu'est-ce que c'est alors soit vous le faites directement je ne vais pas faire ça soit vous faites votre résistance sur votre mèche vous coupez les papattes vous mettez la résistance directe dans la pince crocodile vous faites les soudures ou vous mesurez la longueur de cantal qu'il vous faut ok vous coupez la longueur de cantal qu'il vous faut vous mettez ça dans la pince crocodile d'un côté vous faites la soudure et de l'autre côté une autre soudure paf vous mettez ça de côté dans un petit sac plastique dans une petite pochette et à chaque fois vous avez besoin de refaire vos coilles vous sortez votre truc toc 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 en fait là on est sur le même principe que si vous achetiez les coilles tout près dans les shops qui sont en résistif et non résistif voilà j'ai du mal là hein je ne sais pas si vous allez tout comprendre mais si vous n'avez pas tout compris écrivez moi les commentaires j'essaierai de vous répondre en plus court voilà bah écoutez sur ce les amis j'ai qu'une chose à vous dire vous qui refaites vos résistances et qui trouvez qu'une fois que vous avez fait vos résistances vous avez ce putain de goutte cramée de silicone c'est à dire que c'est ce petit joint là hein en fait ce qui vous amène le goût pourri c'est ce petit joint là là où il y a le fil le fil résistif qui arrive qui chauffe qui chauffe et qui dégage une odeur pourrie en plus voyez le joint il est pile poil dans l'arrivée d'air donc là vous l'avez en direct il n'y a pas de déviation et ben si vous avez ce problème là et que vous vous dites fais chier je ne refais plus mes résistances je vais les acheter toutes prêtes avec un zappeur votre problème va être résolu alors il va vous falloir un peu de temps pour l'amortir parce que c'est pas ça ne coûte pas 1,50€ hein forcément s'il y avait des trucs qui ne coûteraient pas cher dans le monde de la vape on serait au courant malheureusement on surfe sur une vague et et il n'y a rien qui est donné voilà mais c'est comme ça et ça ne changera pas tout de suite ça changera mais pas tout de suite voilà mes amis je vais vous souhaiter une excellente journée une très bonne vape et puis à bientôt dans d'autres aventures allez ciao les amis ciao les amis ciao les amis